Hey, coucou tout le monde! Bienvenue à Dingo pour les Legos! Hé hé hé! Ouais, ce podcast où j'aime aller fouiller un peu dans l'intimité de mes invités afin de vous le partager. Yeah! Et cette semaine, très excité de recevoir ce jeune homme que j'ai avec nous. C'est quelqu'un de candide, passionné, dévoué. C'est un humoriste, comédien, animateur, philanthrope. Et j'en passe, c'est mon haïtien préféré, Kevin Raphaël! Yeah baby! My man, my man! Oh, c'est donc bien nice! C'est toi ça? Yeah! C'est donc bien nice! Hein? Je danse pour toi! Juste mentionné, Rich, c'est mon day one! Rich, c'est comme un des premiers qui m'a vraiment aidé pour réaliser ce que je fais aujourd'hui. So, I had respect, je t'aime beaucoup. C'est un plaisir. Je suis vraiment content que tout ce qui t'arrive en ce moment, il y a personne qui travaille plus fort dans la business que toi. Puis, je trouve ça vraiment, vraiment nice que tout ce qui t'arrive en ce moment, je suis comme, yes, let's go, Rich! Let's go, tous avec toi! Puis, le plan, c'est de partager un peu, aider ceux qui nous écoutent à trouver leur or, hein? Leur or! Donc, fait que moi, je m'intéresse à ton parcours parce que je me souviens quand tu m'as raconté comment toi t'as recommencé à rentrer dans la business pour te présenter. Tu es un peu, Kevin, mais tu es humoriste, tu es animateur à TVA Sport, tu as eu ton émission de sport, tu animes la lutte, tu fais de l'humour, tu animes aussi à d'autres émissions de télé, il me semble que tu es une émission de Réno. Ouais, viens voir mes Réno à Casa, j'ai mon podcast qui roule bien sans restriction. J'ai fait aussi… Sans restriction qui est un podcast de sport. Ouais. Puis, moi, je suis beaucoup le channel d'Instagram de sa restriction parce qu'il y a un million où vous faites plein de petits 15 secondes de très saillant de sport. Ouais. Dans le fond, on voulait comme mettre… Tu sais, moi, quand j'étais petit, je me levais à tous les matins pour écouter Sport30. OK, ouais. J'écoutais Chantal Maccabée, Sport30, j'avais des nouvelles du sport. Puis, tu l'écoutais en loop, là, c'est quand ça recommençait. Ouais, ouais, j'écoutais. Je répétais ce que Chantal disait. Puis, on voulait, avec sa restriction, donner un peu le même feel que Sport30, mais en courlables de temps. Fait qu'on dit qu'en trois minutes, c'est tout ce qui s'est passé dans le monde du sport ou les trucs importants puis les trucs insolites. Donc, je suis vraiment content que tu m'en parles parce que c'est fucking long. C'est long face au matin. C'est ce que je m'ai dit, mais pour vrai, le compte Instagram de sans restriction, c'est un essentiel pour aller aux toilettes. Ha, ha, ha. C'est pas le premier qui dit ça. Toto va dire la même. Toto, il dit, c'est mon poupou Instagram. C'est comme yes. Ha, 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 ha. Yes. Donc, fait que c'est ça. Pour ceux qui veulent commencer en humour, Kevin, tu as, je pense, dans ceux que je connais qui ont commencé, tu as commencé quand même d'une façon unique. Peu, personne ne commence de même. Mais... Ouais. À quel point ça fait aucun sens. À chaque fois que je le raconte, je suis comme... Mais ça fait vraiment aucun... Plus j'ai de l'expérience dans le métier qu'on fait, plus je me rends compte à quel point c'était insane. Ouais, ouais. Et que c'était stupide et vraiment naïf. Ouais, ouais. T'as commencé par la fin. Ha, 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 ha. Moi, j'avais fini à 18, j'avais fini de faire ça. Mais tu sais, dans le fond... So, en sondage... En sondage 4, je vais faire la genèse, la vraie, vraie, vraie. Ouais. Je vais te compter au complet à toi, au complet. So, en sondage 4, j'avais vu Sondage en spectacle au Collège de Tente. Puis j'avais trouvé que le show était shit. Fait que quand le show était fini, j'avais été voir la réelle ou whatever. Puis j'avais dit, l'année prochaine, c'est moi qui l'anime. So, j'avais animé Sondage en spectacle en soirée 5. Puis j'étais avec mes boys. On avait monté le show pendant un an. Il y avait des cascades. Il y avait des vidéos. Il y avait... Puis c'était tellement gros. Les gens avaient tellement des attentes qu'on avait rempli le gym de l'école. Tu sais, le gros gym de l'école. Puis on avait rempli le deuxième étage. Il y avait installé des télés qui retrans... Comme il y avait une retransmission du show sur Odera. C'était insane. OK. T'as tout le temps été big, là, comme au show Odera. Ouais, ouais. C'était quand même big shot, là. Tu sais, comme... Ouais, ouais. Quand on a vu la télé, puis on a vu toutes les kids, genre, remplir le corridor avec les casiers, tout. On a fait... Yo, ça, c'est some crazy shit. Fait que là... Elvis Gratton, c'est ton maître, là. Yo, bro. Le plus qu'on peut, man. Fait que... Là, on finit le show, puis on feel good. OK. On a fait un bon show. Genre deux, trois semaines après, il nous appelle pour animer ce secondaire en spectacle régional. On est comme yo, let's go. Let's go. On va animer le show de Laval. Toutes les écoles de Laval. Boom. On est là. Là, on feel bien du show. Le show était fou, là. On feel bien. Tout va bien. Là, après ça, on attend l'appel secondaire en spectacle provincial. Personne nous appelle. Je dis... Il me semble que nos shows étaient bons, là. Comment personne nous appelle? On attend, là. Finalement, on finit par rappeler. On dit yo, t'sais, y'a-tu quelque chose qu'on a fait de mal? Puis ils nous ont dit, vous étiez le meilleur acte d'animation, sauf que vous aviez trop de tunes en anglais, donc on pouvait pas vous mettre sur le show. OK. Là, j'ai dit yo, c'était pas écrit dans tes critères à nulle part, là. Genre, si tu nous avais dit, on aurait mis... Je hold encore un grudge là-dessus. Ah ouais. Parce qu'on a travaillé vraiment, vraiment fort. pis c'était pas écrit nulle part, l'affaire des tunes en anglais. Dites-nous-les. Dites-moi-les. Comme ça, tiens. Let's go. Là, quand on a raccroché avec eux, la madame s'occupait de nous au secondaire, elle nous annonce la nouvelle, tout. Fait que là, moi, je suis arrivé chez nous, j'ai appelé Saint-André Mathieu de Laval. T'as quel âge? Là, j'ai 17 ans. 17 ans, le gars, il m'a appelé, ils m'ont bouclé à Saint-André Mathieu. Parce que j'étais comme, faut que je fasse compétition. Parce que j'étais comme, faut que je fasse une compétition contre eux, j'appelle Saint-André Mathieu. C'est vraiment la première salle que j'ai appelée parce que c'était la salle qui était en avant de mon collège. Mettons que j'ai arrêté, je sais pas moi, à une autre école, mais ça aurait pas été la Saint-André Mathieu que j'aurais appelé en premier. Ouais, ouais. Là, ça a donné que c'était en face d'où j'allais à l'école. Donc, j'appelle. Madame Diane, je lui réponds. Puis, je nomme son nom à chaque fois parce que Diane, elle a été une soie avec nous. Puis, je pense que Diane ne savait pas de quoi elle s'embarquait. Ah ouais. Elle a pris le téléphone. Je lui dis, j'aimerais faire un show à la Saint-André Mathieu. Elle dit, t'es qui toi? Je lui dis, je suis un élève du collège Le Tartre. Elle dit, quoi? Elle dit, c'est qui ton directeur? Ben yo, on n'a pas le François Asselin. Je commence à tout dropper des noms de mes directeurs pour essayer d'avoir l'air plus sérieux. Mais plus je parle, plus j'ai l'air d'un kid de 17 ans qui veut louer la salle. Après, elle est vraiment gentille. Elle m'explique si ça coûte combien. Elle m'explique tout. Après une conversation de 10 minutes, elle dit, regarde, si la date, c'était le début septembre, première semaine de septembre. Je n'en rappelle plus la date exacte. Mais elle dit, si tu vends tant de billets avant telle date, on te laisse la date pour vrai. Comme yo, c'est gros. Elle dit, tout ce qu'on a besoin, c'est que vous nous imprimez les billets. Donnez-moi genre le stack de billets, puis on vous amène de l'argent. Elle dit, ok, c'est bon. Elle nous imprime la moitié des billets. Elle nous imprime tout. Ça, c'est combien de billets? C'est 847 places. C'était 400 places. 400 places. Toi, tu as 17 ans. 17 ans. C'est combien les billets? 13 dollars. 13 dollars. J'étais avec Louis-Philippe Thibodeau, j'étais avec Kevin Thériault, puis Emmanuel. On est quatre. Là, on part dans les contrées de Laval et on fait du porte-à-porte. On a vendu nos billets. On a vendu nos billets à nos amis et nos familles. Des gens que je ne connais pas, bro. Les gens vendaient des chocolats et nous, on vendait des billets. Quand on collait dans la porte, on disait, regardez, on a animé ce rondeur en spectacle, on fait un show à Sandra et Mathieu, est-ce que ça vous tente de venir? Wow! Rien de vendeur, là. Rien de vendeur. T'as quatre kids qui arrivent, là. Les kids, là. Il n'y a plus, j'y pense plus. Je suis connu à quel point j'aurais fermé la porte. Puis, le monde a acheté des billets. Les gens achetaient des billets. Fuck! Puis, t'es ton pitch de vente. Yo, on a animé secondaire en spectacle. On a animé. Tu sais, les gens disent, c'est tough faire des shows. Je suis comme... Non, c'est tough faire le porte-à-porte pour faire des shows parce que faire des shows, c'est pas tough. Fait que là, on finit... On finit par vendre nos billets. On finit par ne plus avoir de billets dans les biens. Fait que là, on retourne voir Diane Jolie. Elle a fait, quoi? Vous avez vendu les billets? Elle dit, bon, votre salaire est payée. Fait qu'en combien de temps vous avez vendu les 400 billets? OK. Ça, j'étais encore à l'école quand j'ai appelé André Mathieu. Fait que ça devait être quoi? Euh... Mai-Juin, on a vendu... Le show était en septembre. On a vendu les 400 début juillet. Début juillet, on avait vendu tout. OK, OK, OK. Les 400 billets qu'on devait vendre les jours avant. C'est tabou qui font pas ça, là. C'est comme... C'était insane. Porte-à-porte. On faisait du porte-à-porte. Je suis sûr que si Jean-Marc Parand fait du porte-à-porte, il remplit toutes les salles. Mais c'est juste que c'est stupide de faire du porte-à-porte. Ouais, ouais. Faut avoir du temps libre. Faut être un adolescent. Faut être un ado de 17 ans. Fait qu'on finit par avoir les billets, whatever, pour la deuxième batch. Puis la deuxième batch, c'est tout de l'argent qui rentre dans nos poches parce qu'on a payé la salle avec la moitié de l'argent des billets. Mais nous, on sait pas encore cette affaire-là qu'on fait de l'argent. Fait que là, on finit par... Fait que là, le mot commence à se passer qu'il y a un événement à Sandra et Mathieu avec des kids. Fait que là, le mot commence à se passer à gauche, à droite. Puis on finit par vendre des billets à la billetterie. Fait qu'il y a des gens qui se déplacent pour aller à la billetterie pour acheter des billets pour nous. OK? Là, ça commence à se... Voyons! Il y a un buzz. Oui, là, il y a un buzz. Il y a des kids. Sous des kids. Puis on avait collé notre affiche dans la fenêtre sans avoir la permission. Fait que t'avais genre Rachid Badouri, Eddie King, Dream Team Québec, c'était nous. Juste à côté. Dream Team Québec. Oui, oui, oui. C'était fou. Dream Team Québec, c'est un gros nom quand même. Yo! Pour des kids de 17 ans. Vous preniez pas pour de la merde. Oh, fuck no! Wow! Et là, wow! Deux semaines avant le show, nous, notre but, c'était de vendre des billets. Right? Mais deux semaines avant le show, on n'a pas de show. On n'a pas écrit rien. On n'a pas fait de show. On sait pas, c'est quoi un show? On a animé le secondaire à spectacle. On n'a jamais fait de show de deux heures, nous, là. Fait que là, on a comme fait un meeting chez Louis-Philippe Thibodeau. Et on fait le meeting, puis on fait, yo, on est dans rien de bon parce que la salle est pleine, bro. On n'a pas de show. Puis on peut pas faire ce qu'on a fait tant qu'on est dans le spectacle. Les vrais ados. Ah, man! Je te dis, là, je t'en parle, puis ça me rend heureux parce que je revis toute la panique qu'on vivait, genre, mais à 17, là, 17-18 pour tout le monde. So, euh... Tu sais, en plus, aller jouer devant des inconnus, là. Ben oui, tu sais, mettons, t'as des gens qui nous ont vus à l'école. Mettons, tu sais, je te dirais que, mettons, 60% des gens qui étaient là, on savait c'était qui. OK. Mettons, 65%, on savait c'était qui. Il y a un 35% qu'on était en panique, là, parce qu'on est comme eux, ils savent pas ce qui va se passer. Fait que là, euh... Là, on a pas de show. Faut faire quelque chose. On a pas de show. Fait que là, on dit, mais j'ai une idée. Notre force, c'est animer secondaire en spectacle. Fait qu'on peut faire un secondaire en spectacle. On a fait des auditions deux semaines avant le show pour trouver des actes en nos bits d'animation. Euh... Pis... Jeune entrepreneur. Yo! Fait que là, on fait des auditions à la panique, là. On fait des auditions. On trouve des actes. Les actes sont bons. On a du hip-hop. On a une fille qui chante du Miley Cyrus. On a Jean-Thomas Jobin qui se déplace. J'écris à Jean-Thomas, j'ai dit, bro, on a pas vraiment de budget, mais on a un show à la salle André Mathieu. J'ai juste fait, quoi? J'ai dit, regarde, ça l'est plein. Il dit, ok, je m'en viens. Quoi? Tu viens dans notre show? C'est le best. C'est le best. Jean-Thomas, c'est le best. Oh, ouais. Vraiment un amour. Il sait pas, je suis qui. Il connaît rien, là. Pis, tu sais, combien ça coûte faire des numbers du monde. Ouais, ouais. Le gars, là, il m'a chargé 500 dollars, là. Il aurait pu me charger quatre fois ça, là. Pis, je me rappelle, j'avais pris une photo avec, j'étais comme full. Wow, c'est Jean-Thomas Jobin. Trop fin. Pis, tu sais, imagine à quel point j'avais la grosse tête, là. C'est mon premier show à la vie, j'étais à la salle André Mathieu. J'ai Jean-Thomas Jobin sur mon show. Pis, j'avais Jean-Thomas Jobin, pis j'avais Phil Roy, qui était Rookie of the Year à l'École Nationale de l'Humour. Ok. Pis, qui était venu aussi faire un truc, pis Phil m'avait juste demandé six bières. Wow. J'avais pas demandé de cash. Fait que j'imagine. Premier show, j'ai Phil Roy, j'ai Jean-Thomas Jobin, j'ai... Tu vois, la fille, j'ai dit, une fille qui est venue chanter Miley Cyrus, c'est Fred Germain qui a fait la voix. Ok. Elle a fait la voix, elle. Mais, son premier show devant une foule, c'est chez nous. Colin, hein. C'est dit, c'est fou, tout était relié. Laval ou rien, man. Laval ou rien. Laval ou rien, bro. Tu sais, je viens de flasher, c'est Fred qui est venu à notre show. Wow. Pis, une fille qui dansait, parce qu'on avait comme un intro où on faisait une danse pour faire une affaire de fou. Pis, une de ces filles-là, c'est Laurence Brière qui, elle, elle a fait Révolution. Ok. Avec le groupe C4. Ok. C'est vraiment nice. Incubateur de talent. Yo, let's go, le Reproduce, le Reproduce talent. Fait qu'on arrive là, man. On a un gentleman, on a une fille, on a toutes ces belles personnes-là qui sont sur le show. On a fait un show. Deux heures et demie. On reçoit un chèque. Quoi? On est payés? Non, on avait jamais 4 chèques pour pouvoir être payés. Wow. La pureté de l'innocence. L'innocence. Parce qu'on était tellement stressés. Wow. On reçoit un chèque. C'était fou, c'était fou. On était tellement stressés. C'est sold out. Le groupe pense pas qu'ils vont faire un petit peu d'argent. On est là pour le bonheur. On est là pour le plaisir. Le plaisir. On était tellement stressés pour vendre des billets à la date limite. Après ça, on était tellement stressés pour vendre le reste des billets et faire un show qu'on n'a jamais pensé qu'on allait faire de l'argent. Quand ils sont arrivés avec le chèque, on a fait... Bonus. On a fait... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'était beaucoup d'argent. Oh my God. Reprenez-le, on veut refaire un autre show ici. L'argent qu'on a fait, on l'a remis... Puis on a refait André Mathieu une deuxième fois. Après ça, l'argent qu'on a fait avec André Mathieu la deuxième fois, on a refait Maison des Arts qui était juste à côté. Puis là, on s'est mis un peu d'argent dans les poches. Fait qu'on a fait deux fois André Mathieu, une fois Maison des Arts. Wow. En l'espace de deux ans et demi, trois ans. Fait que ça, c'est tes premiers shows professionnels. C'est mes premiers shows. j'avais jamais fait de show avant. ils ont fait toi-même. Ouais. Puis vraiment, sans rien connaître. Rien. De la business comme le gars, il est sous ta place. Mon premier show, mon premier stand-up, mon premier vrai numéro stand-up de huit minutes, c'était à la Maison des Arts pleines. Fou, là. Ouais, ouais. Sans rodage, rien. C'était juste comme... Yo, j'ai loué la salle. Let's go. Fait que tu sais, pour ceux qui veulent faire de l'humour, vous voyez un peu ce qu'il faut faire. Il faut se lancer dans la gueule du loup. Souvent, les gens demandent de l'aide ou s'aider, mais il n'y a personne qui va vous aider. Il faut se lancer dans la gueule du loup. Il ne faut pas faire comme Kevin Raphaël, par exemple. Non, non. Je ne le conseillerais tellement à personne. Louez pas une salle de mille places. Il faut se jeter de... Wow. Écœurant. Non, c'est fou. Ça, c'est l'histoire complète. J'ai déjà raconté l'histoire morcelée, mais c'est vraiment l'histoire au complet de la Sandra et Mathieu. Imagine, on est trois boys, quatre boys. C'est sûr qu'on chicane. Moi, j'étais très tête dure. Ce n'est pas facile. Là, tu te rends compte qu'il faut que tu fasses un show devant des gens. Oui, oui. Moi, je me souviens, quand tu m'as raconté cette histoire-là, ça m'a beaucoup fait rire. Ça m'a marqué. Je la raconte souvent à des gens qui veulent starter et qui posent des questions, qui demandent de l'aide. Moi, je connais un gars qui venait Raphaël. Lui, c'est le gars-là. C'est son premier show. Il y a du monde qui a acheté des billets, ceux qui voyaient l'affiche. Yo, il y a des kids. Mais sûrement, le monde se disait Yo, on aime voir des spectacles. Eux autres, on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas c'est qui. Quelque chose de nouveau. On y va. On aime la nouveauté. Puis les gens aiment l'idée d'avoir un accident d'auto. Les gens aiment être présents. Tu sais, mettons, si tu veux un accident sur la route, no light, tu vas t'exister quelqu'un. Oui, oui. Les gens aiment être présents pour ce genre de moment-là. Puis 100%, si tu voyais l'affiche qu'on avait, c'est un accident d'auto qui s'en vient. OK, ouais. Elle n'était pas fraîche, l'affiche. Bruh. 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 Il faudrait que je la retrouve. On avait des t-shirts. On avait des t-shirts. On avait fait des t-shirts. Puis c'était Dream Team Québec avec une planète en rouge et bleu. c'est un des trucs les plus laids que j'ai jamais vu. On a fait de faire 100. On était 4. Les 4, on l'a gardé. Hier, c'est 96. On a vendu les 96. Ah, mais... On a fait de faire des casquettes. Je travaillais au Leeds, au Café Laval. Tu sais, l'événement est plus important que... Exact. Et tout ce que je fais... Vous avez vendu les 96. Attends. Tout ce que je fais, j'essaye que l'événement soit plus gros que le contenu. C'est la meilleure anecdote à la vie. Parce que si, mettons, on jase, aller au Centre Bell, la game est shit, le Canadien perd le match, mais que l'événement a été le fun et que tu as eu du plaisir, tu vas retourner. Moi, tout ce que je fais, j'essaie de créer, mettons, avec la classique, j'essaie de créer le plus gros hype autour que ce qui se passe sur la glace, on s'en fout. Parce que j'ai eu du plaisir juste à être présent puis je veux dire que j'étais présent. Oui, oui. Je veux dire que j'ai chillé avec Pierre-Luc Dubois puis qu'ils m'ont aussi... Moi, c'est comme ça que je fonctionne dans la plupart de mes proches. Tu as gâté dans les dogs aussi. Les dogs sont fire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne puis c'est depuis que j'ai 17 ans maintenant que j'ai cette mentalité de Vince McMahon, de bâtir des choses qui sont tellement irréelles que finalement, tu fais comme... OK, mais il faut vraiment que je sois là pour juste voir. Je veux juste voir qu'est-ce qui se passe. Et on verra après. Il y a un autre truc que je veux parler, deux autres trucs. Je ne sais pas si on va pouvoir avoir le temps de tout couvrir, mais au pire, je te réinviterai. Ben oui. On est bon, on est bon. Parce que je sais que tu vas venir soit pour le plaisir ou sous la menace. Moi, tout le temps oui à Rich. Tout le temps oui à Rich. Puis moi, j'ai... Il y a des trucs que je te texte encore pour que tu fasses... Moi, j'ai aimé un moment donné, tu t'aimais à sortir des capsules du commentateur haïtien, je pense que c'est en 2015, 2016, où c'est quand même simple. Tu faisais juste commenter des matchs de hockey du Canadien. Ben, c'est comme si c'était un haïtien qui commande, puis... C'est quoi la génèse de ça? Comment tu as créé ça? Puis d'où ça vient l'idée? J'avais un examen. Le nom du prof... Je m'en rappelle, c'est Trottier, mais son prénom, je ne m'en rappelle plus. Tous tes projets débutent à l'école. Tous tes projets débutent à l'école. J'avais un examen à l'Université de Montréal. Pour tous ceux qui disent que l'école, c'est secondaire, ben, vous voyez comme... Non, il n'y a pas à faire. Bang! Stay in school. Stay in school and eat your vitamins. Et le gars, il dit non, pas de vitamines. Ah, j'ai dit bon. Ah, t'as dit bon, ok. J'ai compris. Non, je t'ai compris. Pourquoi il ne veut pas manger des vitamines? C'était un examen de COM à l'université. J'étudie, parce que j'ai besoin de monter mes notes, puis j'arrive à l'examen. Ce que j'ai étudié, c'est pas ce qui est écrit. Puis, je suis comme... You piece of shit. Tu me donnes un shit à étudier, puis c'est même pas ce qui est écrit. Puis, j'étais tellement frustré, parce que j'ai tellement mis de temps sur ce cours, que je me suis levé. Le prof, c'est un vagabond. Oh, man. Yo. En tout cas. Je suis encore fâché. Moi, j'ai all the grudge. J'ai all the grudge. Fait que je me lève, puis ça faisait genre dix minutes, j'étais assis pour l'examen. Je me suis levé. J'ai porté la feuille. Y'avait rien d'écrit dessus. Y'avait mon nom. Y'avait rien, aucune réponse. Puis, je suis parti. Puis, je suis parti. J'ai pris le métro jusqu'à Laval. Puis, j'étais allé chez mon beau Emmanuel. Puis, j'ai dit, yo, Manu, mets la game. Fait juste mettre la game. On a plugé un micro. J'ai parlé pendant... Ça a duré quoi? Trois minutes. On l'a mis en ligne. Ah, ouais. Exactement comme ça. Ouais, on donc. On l'a mis en ligne. J'étais allé avec Manu chercher du griot. J'ai laissé mon... J'étais vraiment, vraiment pisse. Je suis vraiment pisse en ce moment. Dites-vous, quand vous l'écoutez... Nous, on rigole. Vous, vous rigolez. Mais sur une échelle de 1 à 10, je suis à peu près 9 d'être en vraiment gros tabarnak. Puis, c'était comme mon ex-histoire, la vidéo. C'est genre... Je me suis terrifoulé. Parce que ce que j'ai fait sur la vidéo, c'est ce que mes parents font. Puis, ce que je fais avec Manu, quand il vient de chiller chez nous, quand il venait de chiller chez nous... Quand j'étais petit, j'avais 5 ans, 5-6 ans, je commentais mes propres matchs au Nintendo 64. Moi, j'ai tout le temps commenté les matchs. J'ai tout le temps voulu être Pierre-Houd. Ça m'a juste fait du bien de release. Ça va chercher du griot. Un shout-out à Pierre-Houd. Pierre-Houd, c'est le GOAT. Ça va chercher le griot. On revient, le téléphone est là. Il y a 10 000 vues en 10 minutes. Shit. Moi, j'ai jamais eu... J'avais 500... 500 quelques personnes qui me suivaient sur ma page. Sans plus. J'ai 10 000 vues. C'est quoi qui se passe? Moi, le griot, je m'avais travaillé au Leeds à une heure. Je m'avais travaillé au Leeds. Je commence mon chiffre de 1 à 9 au Leeds cette même journée-là. Puis là, les demandes d'entrevues commencent à rentrer dans mes DM. Demandes d'entrevues. Demandes d'entrevues. C'est ta première capsule. Première capsule. Puis là, ça commence à faire le tour. Genre, les gens que je connais partagent la vidéo. Mais les gens que je parle pas, là. Les gens connus partagent la vidéo, là. Ça se retrouve sur le site de C'est Quoi. Là, je suis en mode panique un peu. Là, je m'en vais au Leeds. Je travaille. Les gens rentrent dans le magasin et me montrent la vidéo. Ils me montrent la vidéo. Puis là, je les regarde. Mais ils savent pas que c'est moi parce qu'on voit jamais ma face. On voit jamais ma face. C'est délicieux. La vidéo, c'est partagé. Ils savent pas que c'est moi. Là, les gens me montrent la vidéo. Puis moi, je les regarde. Puis ils sont comme, il est drôle. Là, lui, il est drôle, là. Je suis comme, ouais, ouais. Puis je suis encore en mode de gérer. Tu réalises pas. Je réalise pas que c'est gros, mais j'essaie de gérer mes émotions aussi parce que je suis au magasin et je travaille, là. Comme, je fais un shift. Puis là, la première entrevue, c'est Paul Aude en après-midi. Et je fais l'entrevue. Il faut que je serve des clients en même temps. Fait que j'avais mon sel. Quand Paul posait la question, je me mettais sur mute. Est-ce que je peux vous aider? Oui, attendez, je vais vous laisser sur votre modèle. J'écoutais la question. Et après ça, quand c'est à mon tour de parler, je démutais. Je répondais à la question. Voyons donc. Pendant que je suis dans le magasin avec les gens, là. En servant les clients. En servant les clients. Je démute. Je réponds à la question. Puis tous les clients étaient comme, mais comment ils patenaient sous son ciel pendant son shift? À qui ils parlent, man? Puis de quoi ils parlent? Puis les clients qui étaient dans le magasin, ils ont commencé à, genre, réaliser qu'il y a quelque chose qui se passe. Fait que là, les gens posaient des questions. Mon partenaire, Derrick, qui était là cette journée-là. Derrick, il dit, yo, le gars est rendu viral. On ne comprend pas. Paul, il est arrivé. C'est quoi à Québec? Ou je ne sais pas, c'est quoi la station à Québec est arrivée. J'ai fait trois entrevues dans le magasin. Je ne sais pas, c'est quoi, c'est quoi? C'est pas, c'est quoi? Hé! Je pense que c'était juste ici masqué, le deuxième. Puis le troisième, c'était le show du retour à Montréal. Puis c'est ça, man. Je faisais les... Fait que, mettons, de 7 à 9, c'était comme la période de repos. Parce que t'es moi qui est dans le magasin, c'est une journée de la semaine en plus. Moi qui est dans le magasin, puis tu sais. Mais mon sel, il continuait à exploser. Fait qu'en 24 heures, j'ai passé de 500 à 11 000 abonnés. Là, j'étais comme, shit, what's going on? Puis là, c'était fou. Là, c'était comme... Puis le problème... Dire que t'as juste voulu comme passer tes nerfs avec ton ami en faisant de quoi? De gentil, là, je vais commenter une match. C'est le truc le plus pur que j'ai fait. Ouais, ouais. Parce que j'avais vraiment besoin de... Parce que, tu sais, j'avais de la misère un peu avec mes notes, puis il fallait vraiment que je monte mes notes. Puis j'avais vraiment besoin de cet examen-là. Puis j'étais tellement frustré que j'avais besoin de juste laisser aller les choses. Parce que je savais que j'allais travailler. Je savais que j'allais... Tu sais, tu veux pas old les choses comme ça pendant toute la journée. Tu veux pas aller travailler en état fâché. Comme, bonjour, je peux vous aider. Tu sais, puis surtout d'être avec les clients, tu sais. Puis en tout cas... Puis j'ai tout le temps été fin avec les clients. Fait que tu sais, je voulais pas être ce gars-là. Fait que tu sais, je suis allé voir Manu. Blow some steam. Puis après ça, on a dîné. Tu allais faire mon shift. Puis le plus tough, c'est de faire le numéro 2, tu sais. C'est le 2 le plus tough. T'es viral sur un. Puis là, t'es comme, damn, les gens désattentent. Oui, puis toi, tu faisais juste niaiser pour toi. Moi, je niaisais pour moi. Mais là, après ça devenait comme mon travail pas payé. Mais mon travail de deliver à chaque game. Tu veux comme accoter le niveau. Exact. Puis il a fallu que je prenne une décision pour moi-même de dire je serai jamais capable de faire ce once in a lifetime que j'ai fait. Je serai jamais, jamais capable. Par contre, je veux faire des vidéos que j'aime. Je sens que je me respecte là-dedans, tu sais. Puis ça a bien été finalement les autres. Puis on a eu vraiment, vraiment beaucoup de traction. Oui, oui. Moi, j'ai tout dévoré les capsules là. Puis tu sais, souvent, quand tu l'écoutes, c'est le genre de capsules qu'on écoutait deux, trois fois de suite. Puis quand il y avait, le Canadien était en série ce printemps. Moi, chaque fois qu'il se passe de quoi avec le Canadien, je te texte comme, yo, tu fais une capsule. Je sais. Mais j'imagine que je ne suis pas le seul. Ben, c'est fou. Je suis encore un peu fâché que tu l'as pas fait ce printemps. Je ne comprends pas. Je n'avais pas été occupé. Je t'aurais harcelé encore plus. Mais parce que, yo, qu'est-ce que tu fous? C'est parce que c'est qu'on s'élève un peu avec ces capsules-là, nous, d'un autre côté. Mais je veux te dire pourquoi. Puis j'ai jamais parlé de ça. Parce que c'est vraiment selfish. Peu importe ce que tu vas dire, je ne serai pas d'accord. Mais 100%, je te dis que c'est selfish. C'est que c'est arrivé en 2015. Puis on dirait que je veux que ça reste un souvenir de 2015. Parce que si j'en fais un autre et que ça ne lève pas autant, je vais vraiment être triste pour rien. Puis je n'ai pas besoin d'être triste pour rien. C'est vraiment un beau souvenir. C'est vraiment une belle période. C'était nice. Je sens ça comme une victoire. C'était mes débuts. Je n'ai pas envie de refaire quelque chose, de ressentir une pression pour rien, pour essayer d'accoter. Quand je suis à des années-lumière de ce que je faisais en 2015. Parfait. Mais je comprends. Je pense vraiment que pour que tu en fasses d'autres, il faudrait vraiment te mettre en crise. genre... Il faudrait... Je dirais ça. Mais bon, tout le Québec entend. J'ai la prétention de dire que tout le Québec entend, mais pas tout le Québec. Tout le Québec écoute à ce moment-là. Il y a quand même le Canada francophone aussi. L'Europe. Haïti. Haïti. Floride, Miami. Floride, Miami. Danemark. Suisse. France. Il faut au printemps. Italie. Si il se passe de quoi avec les Canadiens, on s'arrange pour Shocking Kevin. Non, mais nos lives, ça n'arrivera jamais que le Canadien fasse une série cette année. Je ne vais pas déçoivre personne avec l'équipe qu'on a. Mais, tu sais, cette année, j'ai décidé de switcher un peu la donne en faisant mes vidéos de narration pour la ronde qui s'en vient. Fait que chaque début de ronde, je sortais un speech de motivation que j'envoyais en ligne. Puis il y avait vraiment beaucoup de vues là-dessus. J'étais vraiment content. Puis les gens disaient, « Ah, je retrouve un peu le commentateur haïtien. » Mais je ne voulais pas revenir avec le commentateur haïtien. C'était juste une autre affaire. Puis j'étais vraiment satisfait avec. Le kit qui faisait les vidéos était super bon. Fait que j'étais juste comme, « Ça, c'est nice pour ce que c'est. » Puis je vais trouver autre chose. Non, c'est bon. Tu continues d'avancer anyway. Tu vas trouver un autre projet. Mais je ne veux pas rester… C'est des étapes de ma vie. C'est des périodes. Puis je les aime. Puis je veux pouvoir retourner sans me dire, « Ah, je l'ai refaite. » Puis c'était poche. Kevin, il montre les marches. J'essaie. Il montre les marches. Il se rend où? Alors, à Trois-Saint-Joseph. Wow! Puis c'est ça. Puis toi, tu es philanthrope aussi. Fait que maintenant, tu travailles beaucoup. Tu es à la télé. Tu as fait des spectacles d'humour. Mais aussi, tu organises un événement qui s'appelle la classique KR. KR pour Kevin Raphaël. Eh, my man. Hein? My man. Le gars était intelligent. My man. Puis… Ouh, détective. Ça, c'est une levée de fond, ça. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est ma plus grosse fierté, la classique KR. Parce que, tu sais, mettons, je meurs après le podcast, mais la classique KR va toujours rester. Parce que là, elle est rendue établie. Là, c'est rendu que les joueurs de la Ligue nationale m'écrivent pour venir à la classique. Puis c'est rendu qu'on déçoit des joueurs qui ne peuvent pas venir. Fait que la classique KR, en tant que telle, c'est que tu invites des joueurs de hockey de la Ligue nationale, des artistes et des humoristes. Des joueuses pro. Aussi, je les invite pour qu'ils viennent patiner avec nous. Fait que c'est comme une grosse game doc. C'est un gros pick-up game. Ouais, puis ça, c'est cool aussi. C'est mix. Mais toi, t'es coaché la première année. Ouais. Toi, t'as vu la première année à quel point c'était de la merde. Ben, c'était le fun. Ben, je pense que les gars ont eu du fun. Ben, je pense que… Ben, quand je dis les gars, c'est tout vous, là. C'est encore… Ça existe encore, donc, tu sais. C'est ça. Il va y avoir quelque chose de bon. Mais c'était juste que… On avait… Comme la Sandrine Mathieu, les yeux plus gros que le ventre, on a loué le Colisée de Laval. Tu sais, le Colisée de Laval, c'était 3 000 places. Il y avait 78 personnes. Ou ça, 68. Je me rappelle plus. C'est Manu qui a le vrai chiffre, là. On a donné un don de 2 000 $, là. Tu sais, pour un affaire que ça nous prend 8 mois montés, tu sais. Fait qu'on était un peu déçus. Mais on se retrouvait avec… Tu sais, mettons, tous les joueurs qu'on a invités à cette première édition-là jouent dans la Ligue nationale aujourd'hui. Oui. Puis c'est ça que je trouve beau parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui viennent dans la classique qui ne jouent pas ou n'ont pas joué dans la Ligue nationale à un moment donné dans leur carrière. Tu as aidé des joueurs à se rendre à la Ligue nationale. Mais je ne veux pas dire ça. Par contre, je vais dire que j'ai aidé certains joueurs à faire « Ah, toi, tu t'entraînes à telle place, je vais venir m'entraîner avec vous puis à créer des liens. » Parce qu'il y a beaucoup de gars qui… Puis mettons, les nouveaux, eux, ils sont juste comme… Yo, je ne sais pas qu'est-ce que les autres font. Fait que je m'entraîne avec mes gars juniors ou je m'entraîne avec… Puis après ça, ils viennent à la classique. Puis là, ils croissent Pierre-Luc. Puis là, finalement, ils s'entraînent au gym de Pierre-Luc. Puis ça, moi, je trouve ça nice. Ça, pour moi, c'est aussi le fun que de faire le don. C'est de rassembler… Tu sais, moi, de voir Pierre-Luc… Moi, de voir… OK, je ne sais pas si j'ai raconté cette histoire-là, mais j'ai… Anthony Beauvillier qui joue pour les Highlanders de New York. Classique quart 3. Barry-Philippe Poulin est là. Les Highlanders de New York, pour ceux qui ne savent pas, c'est une équipe de hockey de la Ligue nationale. My guy. My guy. Puis… Anto… Anto reste jusqu'à la fin. Comment ça fonctionne ? Les filles prennent leur douche avant. Tout le monde est dans le même vestiaire. Fait qu'il y a comme un gros respect. Les filles prennent leur douche. Après ça, les gars prennent leur douche. Puis… C'est ça. Donc, les filles finissent de prendre leur douche. Ma Marie, elle change tout. Elle reste un peu dans le vestiaire. Anto ne va pas dans la douche. Comme… Yo. Moi, je suis le dernier qui prend ma douche. J'essaie de prendre ma douche avec les gars parce que je compare mon dick avec les autres. Fait que… Puis, j'haïs vraiment, vraiment ça. Fait que… Là… J'attends qu'Anto rentre dans la douche. Anto ne rentre pas dans la douche. Moi, je suis comme… Yo. Je vais attendre qu'Anto rentre. Moi, tant que… Je ne peux pas prendre ma douche. Mais on a un after party. Fait qu'il faut qu'on prenne un after party. Anto s'élève. Je pense que ça va dans la douche. Non. Anto s'en va voir Marie. Puis, il dit à Marie, « Hey, peux-tu avoir un de tes bâtons? » Elle est un peu surpris. Elle dit, « Ah ouais, ouais. » Elle est done. J'ai trouvé ça tellement powerful qu'un gars de la Ligue nationale de hockey s'en va voir une joueuse de hockey professionnelle. C'est les mêmes joueuses qui n'ont pas de ligue aujourd'hui. S'en va voir une joueuse professionnelle puis il dit, « Est-ce que je peux avoir ton bâton? » Puis ça, pour moi, cette scène-là, j'étais juste comme… Wow. Wow, 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 wow. Puis, on a vécu… Gros respect pour Anthony Beauvilliers. C'est comme le gars… Gros respect. Amateur de hockey, gentleman. Puis, il est allé la voir. Puis, il a demandé un… Je trouvais ça tellement nice. Puis, à travers les années… Tu sais, je me rappelle que c'était quand même 5, pendant le COVID, 250 personnes dans les estrales. On était le premier événement sportif avec des fans et des athlètes pro en premier avec des pros ouverts au public. Au Canada, on était le premier, là. Puis, tu sais, nous, on fait pas de fla-fla avec ça, mais on était quand même fiers d'avoir tous respecté les trucs sanitaires pour avoir des gens dans les estrades puis les joueurs sur la glace. Marie était là avec Mélodie Daou. Puis, j'étais sur la ligne avec… C'était qui, mon… Ah oui, j'étais sur la ligne avec… J'étais sur la ligne de Mélo et Marie-Philippe. Je reviens au banc, puis je m'en rappelle plus quel joueur. Je pense que c'est… C'est quoi son nom? Si tu joues pour canadiens. Ah, fuck! Francophone. Francophone. Il s'est blessé au… Pas d'anneau. Non, il s'est blessé au genou. Il broquait de Laval en ce moment. Ah, c'est un blanc. Lafayette, l'arrivée, puis non. Non. Raph, il aime beaucoup les joueurs de hockey. Mais en tout cas, fait que… Il revient au banc, puis il dit, Kev, ça patine en tabarnak. Je suis comme, yeah, ma dude. Il dit, man, ils sont bonnes. Puis là, il commence à… Puis, il était vraiment content de me dire que les filles étaient bonnes, genre… Marc-Édouard Vlassique, même chose. Marc-Édouard, je me rappelle, il était sous le banc, il parlait aux filles, puis je regardais ça de côté. J'étais comme, waouh! Puis, tous ces beaux moments-là mènent au fait qu'on donne de l'argent à Le Caen. Hum-hum. Genre… C'est tellement beau, la classique. Puis, comme j'ai dit, il m'arrive quelque chose, je veux que ça continue. Oui, oui. Genre, pour 50 ans… Tu veux que la classique, la carrière, demeure un classique. C'est mon héritage. C'est mon héritage. C'est mon héritage. Parce que… Yo, c'est vraiment nice. Puis là, les Hendrix Lapierre, tous ces kids-là, ils vont venir jouer à la classique. Puis, eux, ils ont vu la classique sur les médias sociaux, whatever. Puis, ils veulent jouer. Tu sais, j'ai un kid que j'ai croisé au Centre Bell. Ben, t'étais là, là. J'ai croisé au Centre Bell. Puis, ils jouent au Midget 3 en ce moment. Puis là, on se parle. Je dis « Ah, tu sais, tu joues au Midget 3? » Non, non. Puis, ils disent « Moi, là, je veux venir jouer à la classique avec toi. » Puis, j'ai trouvé ça tellement nice. J'ai comme « Yo, le kid, son but, c'est pas la Ligue nationale, bro. Son but, c'est la classique. » C'est encore le même pattern que ton événement que t'as fait à l'école. La première édition, tu dis « Ah, c'était pourri et tout ça. » Mais c'était pas pourri. Parce que, tu sais, vous avez eu les yeux plus gros que la pince. Moi, c'est quelque chose que j'admets, que je respecte. Et c'est pour ça que je voulais t'inviter puis partager ça avec les gens. Parce que c'est comme ça qu'on fait des projets. Si on est sécuritaire, puis on s'assure que ça marche, ça marchera pas dans les arts, pas dans l'événementiel. On doit prendre des risques. Des fois, on se pète la gueule, mais c'est comme ça qu'on apprend. Puis là, maintenant, il y a des rencontres qui se créent entre les joueurs professionnels. C'est fou. Vous donnez de l'argent à une oeuvre de charité, puis le monde veut venir jouer. Tu sais, comme... Puis, tu sais, le truc aussi que je trouve nice, c'est que ça relie le monde des arts avec les athlètes. Tu sais, Pierre-Luc était si content de rencontrer Adib. Pierre-Luc Dubois était si content de rencontrer Adib. Tu sais, je trouve ça nice de voir... Tu sais, tous les gars, là, Ignatien, les coups d'occupation double, là. Ouais, ouais. C'est comme la grosse affaire dans la ligue, là. Fait que quand les gars ont vu Jay, là, c'était comme madou, là, tu sais. Les gars étaient contents de voir Jay du temps. Les gars, il y avait hâte de voir Jay qui arrive en retard à toutes les classiques. Patnet arrive quand la game commence, OK? Yo, Jay. Ne vole pas notre soir, Glenn. Yo. Mais je te lance tout de suite la perche parce que Team Raphaël en six ans, Raphaël en six ans, on a se battre une victoire. Et un peu comme un directeur général ou un président, il faut que je fasse des coaching changes. Des coaching changes. Puis, quand t'as coaché, il y avait un bon vibe sur le banc. Hum, 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 hum. Fait, regarde, je te lance la proposition. On n'a pas encore la date de 7. Je l'ai fait publiquement parce que... Tu vas être obligé de dire oui. Mais non, ben oui, avec plaisir. Surtout si t'as la date d'avance. Ça va être au mois d'août. Je sais pas si t'es en tournée, mais... Non, non, mais c'est sûr au mois d'août, on peut le bloquer d'avance. Parfait. Fait qu'on n'a pas encore la date de 7, mais ça va être première ou deuxième semaine de août. On va le savoir, je te dirais, au mois d'avril. Surtout si c'est bouqué d'avance, moi, on va pouvoir faire des entraînements, puis préparer les trios, puis... Comment ça est super chiant. Ouvrer la porte. C'est le plus tough. Notre coach, l'année passée, il nous criait après, mais il ouvrait pas la porte. Genre, bon, faut t'ouvrir la porte. Toto, shout out Toto. Yes. Puis, écoute, on aimerait ça t'avoir derrière le banc. On a besoin d'un coach, on a besoin d'un coach qui est capable de redonner un peu de vie à cette équipe-là. Oui, parfait, certainement. Écoute, Kevin, c'est le temps que j'avais pour toi aujourd'hui. Je voudrais te inviter certainement à me parler, parce que t'es quelqu'un qui arrête pas d'avoir des projets. Et j'espère que ton histoire personnelle, en la rendant universelle, aura pu inspirer des gens à foncer et à pas être irresponsable dans leurs responsabilités. Et c'est la seule façon d'avancer. Donc, je t'aime mon ami. Je t'aime beaucoup ma mère. N'importe quoi. C'est un entrepreneur. Alors, allez checker le podcast sans restriction et le channel Instagram de sans restriction. Maman, maman, maman. Faut que je t'amène sur le show. Faut que je t'amène sur le show bientôt. Yes, maman. Le show public. Mais hein. Donc, c'était l'épisode de Dingo pour les Legos avec Kevin Raphael. J'espère que je vous invite à aller trouver votre or. À bientôt. Let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...